Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer Hey coucou les amis c'est Krim, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du kit Les Sims 4 Tricot 2 Pro Donc c'est un kit d'objets qui doit sortir demain si je ne m'abuse qui est plutôt axé effectivement sur le tricot comme son nom l'indique ainsi que sur les loisirs créatifs Donc on va aller faire déjà un petit tour au niveau des objets pour voir toutes les nouveautés de ce kit Avant de commencer à vous présenter les objets je tiens déjà à m'excuser par rapport à ma voix qui comme vous pouvez le constater est un petit peu cassée et ce depuis une dizaine de jours donc j'avais espéré que ça rentrerait dans l'ordre pour la présentation de ce kit Malheureusement comme vous pouvez le constater ça n'est pas le cas donc j'espère arriver à la fin de cette vidéo mais croyez moi c'est pas gagné Le tout premier objet dont je voudrais vous parler c'est bien entendu le rocking chair qui est donc un peu l'objet de gameplay de ce kit donc il vient en 4 versions on va dire une version déjà avec et sans accoudoir et avec et sans coussin donc je vous ai montré les couleurs il y a forcément plus de couleurs avec le coussin puisque forcément il y a la couleur du rocking chair et la couleur du coussin qui peut varier avec plusieurs possibilités je vous ai pas remis les couleurs avec les accoudoirs étant donné que c'est exactement les mêmes que la version sans accoudoir donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester l'animation ou de voir ce que ça donnait en jeu mais en tout cas j'aime beaucoup j'aime beaucoup le design et c'est un objet que de base de base j'apprécie donc je suis très contente de le retrouver dans mes sims ensuite on a un fauteuil une place donc celui-là je l'aime aussi beaucoup j'adore un peu les styles à la Ikea vous savez avec les pieds un peu comme ça je trouve ça très très joli l'association des couleurs aussi avec les coussins est vraiment très sympathique et on a le canapé qui va avec j'avoue que j'ai craqué sur le blanc notamment celui-là je le trouve vraiment très très joli et je sais d'avance ce qu'il va finir dans mon intérieur d'ailleurs j'en vois un pêche par ici ceux qui suivent savent très bien ce que je vais en faire ensuite on passe à ces espèces de petits plans de travail créatifs alors sachez que voilà ceux qui me connaissent vous le savez ce kit un peu c'est un peu j'ai l'impression de comment je pourrais dire j'ai grave envie d'être un sims en fait surtout pour ces meubles-là et ceux qui arrivent après je suis en adoration totale j'adorerais avoir ça chez moi donc je vous ai mis voilà les différentes couleurs du meuble de loisirs créatifs on va dire et j'ai rajouté dessus un objet aussi qui est l'almanac du tricoteur c'est un objet de déco voilà comme il fallait le poser sur une surface j'en ai profité donc voilà vous voyez il y a plein de couleurs différentes avec des petits dessins des rangements voilà c'est une version sims des calax on va dire plus ou moins avec le plan de enfin l'établi pour travailler et donc ce fameux objet de déco qui est très très mignon et que j'aime beaucoup aussi si la version console ne vous plaît pas sachez qu'il y a aussi la version bureau alors je suis très très fan des rangements de tout je veux le même bureau à la maison je sais que c'est pas possible mais il y a aussi des rangements sur les côtés alors attendez je vais essayer de vous montrer ça sans vous faire vomir voilà il y a aussi des petits rangements sur les côtés c'est vraiment bien fait j'ai aussi rajouté sur le dessus pour vous montrer un autre objet de déco qui est en fait un métier à tisser voilà qui se décline aussi en pas mal de couleurs c'est très joyeux c'est très coloré je verrai très 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 bien ça chez moi voyez vous voilà faut que je demande aux Sims où est-ce qu'ils commandent leur meuble parce que ça m'intéresse ensuite nous avons le bureau alors là 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 si vous voulez j'ai l'impression de monter crescendo je veux je veux ce bureau c'est obligatoire avec voilà de quoi mettre une barre pour mes washi tape mes machins je veux ce bureau les petits rangements sur le côté je sais pas comment on va faire mais je le veux voilà donc voilà bureau de loisirs de loisirs un peu créatifs les rangements ça vient pareil un peu dans les mêmes couleurs que précédemment c'est très 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 mignon j'aime beaucoup ensuite on a de la déco donc là on a des paniers de on a des paniers de laine donc soit voilà soit version carré avec le petit le petit lapin soit version ronde j'aime beaucoup cette version là avec les poches pour mettre les objets etc je suis assez fan du truc franchement j'adore et enfin les trollets les chariots pour pouvoir ranger les loisirs sachez que ce genre de chariots j'en ai trois rien que dans mon bureau alors ils sont à tout à fait pareil mais bref c'est l'outil indispensable quand on fait des travaux manuels c'est le chariots pour ranger les crayons les pinceaux les bois boîtes etc etc voilà c'est un roulette c'est sympa bon ça n'est que de la déco mais j'adore ensuite on a un deuxième bureau alors ils appellent ça des étagères mais oui effectivement c'est plus un meuble c'est pas tout à fait un bureau c'est plus un meuble de pour décorer donc on peut mettre des choses là dessus d'ailleurs je vous ai mis là la pelote de laine qui est là en décoration donc je vous ai mis toutes les couleurs de la petite pelote de laine de nouveau on retrouve les mêmes couleurs oh un bureau pêche voilà avec les petites étagères enfin les petits rangements pour mettre les rubans les trucs comme ça j'adore je suis clairement je suis clairement clairement fan des meubles c'est impressionnant et on va aller voir maintenant tout ce qui se passe en décoration murale donc là on a des petites étagères en forme de maison d'ailleurs ça s'appelle étagères petites maisons c'est écrit dessus donc pareil toutes les couleurs voilà les mêmes couleurs qu'on a retrouvées dans les meubles dans les dans les les fauteuils les choses comme ça à côté on a cette petite étagère tableau perforé de peintre donc c'est pareil c'est encore une fois c'est pour ranger un petit peu les les outils des travaux manuels ça vient en plein de couleurs je suis totalement fan après on a un petit petite déco de fleurs un petit objet créé enfin fait maison très certainement avec des petits pots enroulés de tricot et des petites fleurs à l'intérieur et après on a excusez moi on va se rabaisser et après on a ces broderies de madame la dentelle n'est-ce pas pour ceux qui se souviennent d'elle c'est c'est mignon je verrais bien quelques-uns dans une chambre d'enfants ou même d'adultes c'est très très mignon j'aime beaucoup après nous avons alors là comment vous dire j'ai déjà pris les dimensions pour m'en faire un je vous cache pas c'est donc un un tableau perforé pour des projets de loisirs voilà pour ranger le pistolet à colle les petits machins etc etc je suis je suis complètement totalement in love de ce de ce de ce chose là hein voilà ni de quoi je vais tout de suite envoyer un mail à EA Games je veux la liste de leurs fournisseurs de meubles c'est une urgence et enfin on va finir sur ces magnifiques petites portes avec des piti des petites fleurs alors moi je croyais que c'était des fleurs basiques mais en fait c'est des fleurs en crochet c'est que de la déco donc j'avoue que j'ai mis dans ce sens là au début je pensais que c'était l'extérieur puisque il y avait les fleurs mais du coup je me demande si en fait c'est pas dans l'autre sens mais je sais pas trop écoutez chacun fera comme il veut hein clairement mais voilà j'aime bien les couleurs pastel tout ça c'est très mignon c'est très très mignon voilà on a fait le tour de ce kit alors il n'y a pas c'est un kit d'objet donc forcément il n'y a pas autant que dans un pack de jeux ou dans un game pack ce que j'en pense clairement je suis totalement fan vous le savez les loisirs créatifs moi depuis un an c'est un peu mon trip donc forcément un pack sur les loisirs créatifs c'est sûr que ça me botte plus qu'un pack sur Moschino ou je ne sais quoi je suis je suis totalement fan du thème je suis totalement fan des meubles je n'ai pas encore pu tester le gameplay mais en tout cas pour l'instant voilà franchement j'adore je sais un pack que j'aurais acheté je pense si je n'avais pas été enfin c'est même pas je pense j'en suis sûre je n'ai pas je ne sais pas que j'aurais forcément acheté qui me plaît vraiment moi en tout cas je suis conquise donc je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que est-ce que comme moi vous êtes totalement fan ou alors que les loisirs créatifs ça vous passe à 12 000 au-dessus de la tête n'hésitez pas à me le dire en commentaire on pourra en discuter un petit peu et puis je vous laisse on va aller tester un petit peu le CS et le gameplay au revoir les amis Sous-titrage ST' 501